Pour le groupe Nouvelle-Gauche et pour une question, la parole est à Madame Barrex. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, permettez-moi de revenir sur la méthode qui a présidé à cette baisse du nombre de contrats aidés. Au cœur de l'été de 10 juillet dernier, le ministre des Comptes Publics a annoncé avec brutalité une réduction drastique du nombre de contrats. Les associations, les municipalités, les maisons de retraite, les établissements culturels, les parents d'élèves en situation de handicap, les centres sociaux et éco-sociaux, découvrent avec une stupéfaction qu'ils ne bénéficieront plus de contrats aidés dans les prochaines semaines. Face à une fronde inédite allant des communes de La Réunion jusqu'au Resto du Coeur de Grenoble, le gouvernement improvise alors une nouvelle rallonge budgétaire le 24 juillet. Nous pouvons satisfaire tout le monde. Le gouvernement décide alors de recentrer les contrats aidés restants sur le secteur non marchand et sur quatre priorités. L'accompagnement des élèves en situation de handicap, l'urgence sociale et sanitaire, elle-même décomposée en plusieurs priorités, les Outre-mer et les communes rurales. Par ce choix, vous soulevez plus de questions que vous n'en résolvez. Vous divisez plus que vous unifiez. Malheureusement, depuis ces annonces de septembre, nous n'avons aucune information. Première question, quelle sera la répartition au sein de ces secteurs dits prioritaires ? Deuxième question, pour la seule priorité des Outre-mer, comment s'établira la répartition entre les territoires ? Troisième question, pouvez-vous nous confirmer les propos de votre collègue Annick Gérardin selon lesquels il y aura le même nombre de contrats aidés en 2018 dans les Outre-mer par rapport à 2017 ? Quatrième question, quels seront les taux de prise en charge par l'Etat et la durée maximale de ces contrats dits prioritaires ? Cinquième question, les quartiers prioritaires de la ville sont-ils une priorité du gouvernement pour les contrats aidés ? Le Premier ministre ne les a pas mentionnés, mais votre collègue Jacques Mézard, oui. Madame la Ministre, nous sommes le 8 novembre 2017 et nous sommes tous toujours dans le flou le plus complet, tant sur l'enveloppe des contrats aidés dédiés aux territoires particuliers que sur celles dédiées au secteur prioritaire en général. Madame la Ministre, vous permettez, merci Monsieur le Président. C'est exactement le même exposé des motifs. Non mais si vous permettez, je voudrais quand même m'exprimer, merci, je vais m'exprimer deux minutes Monsieur le Président, pour revenir sur ce sujet, parce que ce sujet concerne les Françaises et les Français, d'ici hexagonal mais sur l'ensemble des territoires de la France et dans les océans, dans chaque territoire ultramarain. Mais je voudrais revenir peut-être un peu au calme sur ce sujet. D'abord, je vois bien Madame la Ministre que les chiffres de la Darès, qui pourtant montrent l'utilité et qui font une démonstration chiffrée de l'utilité de ces contrats aidés, ne vont peut-être pas faire changer votre opinion. Ni les expériences qui remontent de tous les bancs ici, de ce côté-ci comme de ce côté, les expériences que nous vivons sur nos territoires, qui montrent l'utilité de ces contrats aidés, ne feront pas changer d'avis Madame la Ministre. Mais je voudrais quand même vous dire, et j'ai entendu tout à l'heure quelqu'un parler d'assistanat. Nous l'avons entendu tout à l'heure, n'est-ce pas, d'assistanat ? Il n'y a pas d'assistanat. Les hommes et les femmes que nous recevons, les hommes et les femmes qui ont des emplois aidés dans les établissements, dans le secteur marchand, dans le secteur non marchand, ce sont des hommes et des femmes qui se lèvent le matin et qui veulent travailler, qui veulent s'en sortir. Et les contrats aidés, pour les plus éloignés d'entre eux, est une chance, est une chance de se lever, est une chance de retrouver l'estime de soi, parce que les contrats aidés reconstruisent les hommes et des femmes qui, pendant des années, ont oublié ce que c'était que de se lever. Et grâce aux associations, aux associations qui font un travail extraordinaire, aussi dans les collectivités, aussi dans certaines sociétés, et bien ces hommes et ces femmes reprennent le chemin de la dignité, se lèvent, se reconstruisent et envoient une image à leurs enfants de père et de mère. Oui, c'est vrai, ne secouez pas la tête, c'est la vérité. C'est comme ça que ça se passe. Et c'est en tout cas ces hommes et ces femmes que nous rencontrons. On a eu le débat.